11 ans après la catastrophe de Fukushima, le Japon fait face à un nouveau défi, le rejet en mer des eaux traités, stockés dans ses cuves. Depuis le tsunami du 11 mars 2011, le Japon poursuit le démantèlement et la décontamination du site qui devrait durer 30 à 40 ans. Mais aujourd'hui, la priorité nous explique que ce responsable de TEPCO, l'exploitant de la centrale, c'est l'eau. Mais d'où vient-elle d'abord, cette eau ? L'eau qui s'accumule tous les jours a servi à refroidir le combustible fondu. Et il y a également de l'eau de source souterraine ou de pluie qui s'accumule. L'eau contaminée est donc traitée dans Alps, cette unité qui élimine quasiment toutes les substances radioactives. Mais les cuves de stockage atteignent leur capacité maximale. Il faut les vider en mer. Cependant, une substance radioactive subsiste en petite quantité, le tritium, inséparable de l'eau. Après un nouveau traitement, l'eau sera rejetée en mer par ce tunnel d'un kilomètre de long, construit à 16 mètres de profondeur. Il sera terminé au printemps. Dans la centrale, on élève des poissons pour analyser l'impact sur la faune marine. Mais les opposants disent que le tritium issu d'un accident nucléaire est plus dangereux. Faux, répond ce scientifique français de l'IRSN à Paris. Alors le tritium, c'est un élément radioactif, faiblement dangereux. Il n'y a pas différents types de tritium. Les caractéristiques du tritium qui sera rejetée par la centrale du Fukushima sont similaires aux caractéristiques du tritium qui est rejetée par toutes les installations nucléaires dans le monde. Les premiers concernés, les pêcheurs de Fukushima, s'inquiètent pour la réputation de leurs produits. La grande crainte concerne la mauvaise réputation. Nous avons eu des explications du gouvernement pendant plus de 10 ans et nous n'avons pas constaté d'erreur. Donc nous apprécions leur effort. A Tokyo, on se réjouit que la Grande-Bretagne ait levé les restrictions d'importation sur les produits de la région en juin dernier. Preuve de la confiance qui revient. Jusque là, nous avons organisé environ 700 réunions avec les parties prenantes, dont les acteurs de la pêche, pour écouter leur avis. Nous avons élaboré des projets concrets pour lutter contre la mauvaise réputation. Le Japon s'est entouré de toutes les précautions nécessaires sur cette question du rejet des eaux. Il a même sollicité lui-même l'Agence internationale de l'énergie atomique pour qu'elle surveille les opérations. En mai 2022, Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, se rend à Fukushima et salue les progrès remarquables du démantèlement à Fukushima Daiichi depuis sa dernière visite il y a deux ans. L'agence onusienne a mis spécialement en place une task force. En novembre dernier, Gustavo Caruso, le chef de cette mission, est retourné à Fukushima. Avant le début du rejet d'eau, l'Agence internationale de l'énergie atomique publiera un rapport complet contenant tous les résultats de la collecte jusqu'à présent et nos conclusions sur tout ce processus. Toutes les normes que nous appliquons représentent un niveau élevé de sécurité. Les premiers rejets devraient commencer l'an prochain. Une nouvelle étape dans la reconstruction d'une région qui croit en son avenir. uldir, comment wil-hayer. ... ... ... ...